Comment se passera le couronnement de Charles III ? Si quelques informations ont déjà fuité, comme le fait que la cérémonie se déroulera le samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, située en plein cœur de Londres, cette journée historique recèle encore de nombreux secrets. Si est-il d'ailleurs le cas des rôles de chacun des membres de la famille royale, et en premier lieu ceux du prince Harry et de Meghan Markle, qui devraient bien être présents. Mais de quelle manière ? Parce que le duc et la duchesse de Sussex se sont lancés dans une guerre froide contre la couronne depuis leur départ aux États-Unis, synonyme de rupture totale avec les membres de leur famille. Et ces derniers n'ont pas hésité à créer des polémiques, comme avec le documentaire qu'ils ont accepté de faire pour Netflix, ou encore la publication des mémoires du prince Harry, qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Le prince Harry et Meghan Markle ont posé leurs conditions tout de même invitées par Charles III à son couronnement, qui veut montrer une famille unie. Harry et Meghan n'ont toutefois pas encore totalement accepté. La raison ? Ces derniers ont posé quelques conditions au sujet de leur participation à cette journée historique. La principale de ces conditions se porte sur le rôle de leurs enfants, Archie et Lily Bay. La deuxième est que le couple a demandé à obtenir une place de choix sur le balcon de Buckingham Palace. Alors que des négociations sont en cours, pour le moment, Harry et Meghan n'ont toujours pas affirmé qu'ils participeraient au couronnement de Charles III. A un petit peu plus d'un mois de la cérémonie, la pression monte d'un cran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501